Ce résumé vous est proposé par Expedia et Mastercard, sponsor de l'UFA Champions League. Sous-titrage Société Radio-Canada Il est excellent ce centre, il est excellent l'arrêt ! Fantastique arrêt de Marchesin ! Quelle occasion pour l'UFA ! C'est le type d'occasion où il se dit que ça doit filer au fond. Énorme occasion pour l'FC Porto, une deuxième et la transversale qui vient sauver Chechny. Double opportunité pour Taremi. Quel début de match Alex ? Avec un excellent travail ici de Zandou dont on disait qu'il était peut-être incertain. C'est vrai qu'il se fait avoir un petit peu trop facilement là à Quadrado. Bien fait ça, Sanuzi. Il y a de l'espace de l'autre côté. Il l'a vu évidemment Taremi avec un double appel. Il y a Marega. C'est là que dit M. Kuiper. Il donne le pénalty. Je crois qu'il y a pénalty. Pénalty. Taremi impliqué dans cette action, comme il avait été impliqué dans le premier but il y a trois semaines. Allez, Oliveira face à Chechny. Et il marque l'ancien Malinois. 0-1. Superbe début de match évidemment pour l'FC Porto qui est passé tout, tout près du 1-0. avec la tête tout à l'heure de Morata. Il y a eu des situations. Et là, il ne se loupe pas. Petit crochet, le centre maintenant vers Morata. Morata pour enchaîner. Et l'arrêt. Marché d'une qui sort. Un début de match impeccable. Attention à ce ballon qui traîne. Et la frappe qui rentre. Voilà le but. Pour relancer la yove. 2-1. Et comme à l'aller, c'est Chiesa qui fait 1-1. Bien sûr, le 2-1. Ce sera peut-être dans quelques minutes. 1-1. Chiesa. Voilà un match qui promet encore de bons moments. Taremi qui a dégagé le ballon. On réclame une deuxième jaune. On réclame une deuxième jaune, non ? Est-ce qu'il va l'exclure ? Oui, il est dehors. Ça, c'est incroyable. Ça, c'est incroyable. Quel manque de lucidité. Et là, et là, et la Marché d'une. Il est mal sorti. Retour de Pepp, le Ponto. Le Ponto qui vient sauver le FC Porto. Il va falloir tenir. Tenir bon. Sortir un énorme match. De la part du FC Porto. La reprise maintenant. Le but, le 2. On sentait venir. Et c'est encore Louis Chiesa qui est vraiment l'homme de ses huitièmes de finale pour la Juve. Il avait déjà marqué les stadions de Dragao il y a trois semaines de cela. Et il en met deux aujourd'hui. Deux-un pour l'instant. Ce sont les prolongations. Avec cette frappe toute même. Exceptionnelle, cette frappe qui ne rentre pas. Il a une énorme frappe, Sergio Oliveira. Le but de Sergio Oliveira. Le dodo et la qualification pour le FC Porto. Énorme. Ils le font les joueurs de Sergio Concezao qui devient complètement fou. Quel match. Quel match. Et là, Marchesin encore une fois. Bon arrêt. Pas terminé. C'est pas terminé. On parlait de but de la qualification. On a peut-être parlé trop rapidement. Le 3-2. Rabiot. Quel match de fou. Ce résumé vous a été proposé par... Expédia. Et Mastercard. Sponsor de l'UFA Champions League. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...